Cette année encore, le Centre Etune de Montréal s'associe au Jour de la Terre et au projet 375 000 arbres avec l'installation Votre Arbre, Notre Terre. À chaque année, le Centre Etune s'implique pour le Jour de la Terre. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire cette année? Cette année, on a décidé de s'intégrer au programme 375 000 arbres du Jour de la Terre et de participer activement à ce programme-là. Votre Arbre, Notre Terre, installation très, très simple. Explique-nous comment ça fonctionne. La clientèle a juste à se rendre ici, au Centre Etune, à l'espace Resto. Elle se dirige vers la borne et à la borne, on entre notre nom. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est notre arbre que nous plantons. Ensuite de ça, on doit arroser notre pousse et automatiquement, l'arbre va pousser virtuellement. Et c'est là que le Centre Etune, ensuite de ça, entre en ligne de jeu. À chaque arbre planté virtuellement, le Centre Etune va s'engager à planter 1000 arbres de façon réelle. Ça fait combien d'années que le Centre Etune s'implique auprès de l'organisation du Jour de la Terre et pour l'environnement? Ah, je vous dirais, mon Dieu, avec le Jour de la Terre, ça fait plus d'une dizaine d'années. Le Centre Etune a de nombreux services au niveau de l'environnement. Vous savez, ici, on recycle tout ce qui est plastique, verre, métal, carton. On a des services de recyclage aussi, spécifiquement pour les détaillantes. Donc, notre sensibilisation à l'environnement date d'il y a plusieurs, plusieurs années. Et à travers tout ça, de quoi est-ce que vous êtes le plus fière? Bien, en fait, c'est la participation de notre clientèle. À chaque année, on a toujours eu, comme vous le dites, une installation particulière. Mais à chaque fois, la clientèle embarquait avec nous et était au rendez-vous, justement, pour souligner le Jour de la Terre. Mais pas juste le 22 avril, c'était des actions qui étaient portées tout au long de l'année. Alors, l'installation Votre Arbre, Notre Terre est là jusqu'à quelle date? Elle est là pendant huit semaines. Cornelia, bonjour. Tu es coordonnatrice du programme 375 000 arbres dans le cadre du Jour de la Terre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'initiative? Alors, c'est une initiative qui a été créée il y a quelques années, en 2014 à peu près. Puis c'est vraiment des acteurs de verdissement qui sont mis ensemble. La fondation David Sussouki, la fondation des cowboys fringants, puis du Jour de la Terre. Puis ils se sont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour le 375e anniversaire de Montréal. Puis l'idée était, on va laisser un leg tangible à tous les Montréalais, puis autour, puis planter 375 000 arbres d'ici 2017. Alors, le countdown est parti.